Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Blender. Pour ceux et ceux qui ne connaissent absolument pas ce logiciel, je ne peux que vous conseiller de suivre cette vidéo. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'on va pouvoir travailler avec un outil qui est extraordinaire. D'une part, il est gratuit et on peut faire énormément de choses. Vous pouvez voir ici les différentes images. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça peut être à la fois du modeling, du sculpting, des rendus en temps réel. On pourra mettre différentes textures. On pourra même faire tout ce qu'on appelle du graphique 2D avec Green Pencil. On pourrait faire de l'animation et ainsi de suite. On pourrait aller beaucoup plus loin au niveau des VFX et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment apprendre. C'est vraiment une formation au début qui est pour débutante. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire par rapport à Blender. Lorsque je vous parle de Blender, il suffit d'aller sur le site web qu'on appelle frtuto.com, vous allez retrouver mes différentes formations. Comme je dis, j'ai fait une multitude de formations qui vont aller de la formation super débutant et super débutante à aller une formation beaucoup plus complexe. Au début, celle-ci sera gratuite. Vous pouvez voir ici, si je vous montre, on apprendra à faire ce genre de choses. On apprendra à faire par exemple les tabourets, la table. On verra un petit peu les couleurs et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer l'évolution par rapport à tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Déjà, en prenant celle-ci, vous pouvez voir que si on regarde à cet endroit-là, j'ai fait en sorte de même vous créer ici une nouveauté puisqu'on est maintenant à la version 3.3. Alors moi, je travaille avec des versions qu'on appelle LTS, Long Term Support. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous ayez toujours une évolution. C'est tous les deux ans que celle-ci est mis à jour. Mais l'intérêt, c'est que vous aurez exactement la même interface que moi. Pour cela, vous n'aurez pas à trop vous poser des questions. Vous pouvez voir ici, même si cette version a été faite au début avec la version 2.83, vous avez maintenant une évolution sur la version 3.3. Vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre ici une autre formation qui cette fois-ci s'appelle Tuto Blender Module 0. Ce sont les bases. L'intérêt de quoi ? C'est que je vais vous expliquer comment faire cela de A à Z. Bien entendu, avant cela, il faudra apprendre à modéliser des formes simples. Comme vous pouvez voir ici, on a ici une chaise, on a les livres, l'élément, et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est déjà de vous montrer les bases. Comme je vous disais, les vidéos ou les formations vont être répertoriées par catégorie. Vous aurez l'initiation au début, après vous aurez le module 0, et ainsi de suite. Il va falloir comprendre comment utiliser, par exemple, si je fais Shift A, comment faire ici mettre un plein, pouvoir ici redimensionner celui-ci, pouvoir le bouger, pouvoir lui mettre, si on veut par exemple, de la couleur. Enfin, vous voyez, au fur et à mesure, on va apprendre toutes ces choses-là. Ce qui va m'intéresser, c'est que tout doucement, on va progresser pour apprendre ce genre de choses. Comme je vous disais, ce qui va m'intéresser aussi par rapport à cette formation qui est le module 0, c'est d'aller beaucoup plus loin. A chaque fois, je fais en sorte de vous expliquer. Donc là, j'avais commencé par rapport à la version 2.83, 2.93 et 3.3. Alors, pour en arriver où ? Pour en arriver à cela. Ça, dans la formation à 10 euros, vous apprendrez à faire cela. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment modéliser chaque élément, apprendre le fameux modifieur Bevel, gestion d'une texture, le dépliage UV. J'ai eu pas mal de retours par rapport à cette formation qui, au début, je vous avais expliqué quelques bases, mais je n'avais pas été plus loin. Je me suis dit, très bien. Par rapport aux différents retours que j'ai eu, que cela soit le dépliage UV, que cela soit la gestion des normales, après, la gestion des collections. Vous verrez qu'au fur et à mesure, je vous parle de pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, celle-ci fait maintenant 3h55. Vous voulez y aller encore plus loin ? J'ai fait une autre formation, mais bien entendu, il faut avoir... Avant toute chose, il faudra évidemment passer par l'initiation gratuite, pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne Blender. Ensuite, vous pourrez passer à la version module 0, qui vous permettra de faire cette scène comme j'ai pu vous montrer. Là, je vous montre l'image. Cela vous donne vraiment un rendu très intéressant. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, par rapport aux rendus, aux textures et ainsi de suite, vous pourrez prendre celle-ci. Là, je vous explique comment faire un jouet en bois. Et là aussi, bien entendu. Alors, celle-ci est, je crois, en version 2.93, mais franchement, il n'y a aucun problème. Même si vous travaillez sur la version 3.3, pas de soucis. Vous n'aurez aucun souci à suivre cette formation. Vous souhaitez aller encore plus loin ? J'ai fait une dernière formation, qui est ce que j'appelle une formation complète, qui fait 22h, qui vous explique tout cela. Là aussi, je vous montre la photo. Je vous apprendrai tout. Par rapport aux différentes formations que j'ai pu vous montrer, on voyait les primitifs de type mesh. Là, j'irai beaucoup plus loin. Par rapport aux primitifs de type curve, type surface, metabole, et ainsi de suite. Vous verrez qu'on va aller beaucoup plus loin. Comme vous pouvez le voir, il y a différents éléments. Chaque outil ou chaque fonction qu'il y a dans Blender, au niveau de la modélisation, sera vu et compris. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on puisse faire après, bien entendu, une scène finale. Voilà pourquoi. On apprendra à faire la gestion des textures. On ira beaucoup plus loin par rapport à ça, et on aura ce genre de scène que vous pouvez voir. Voilà. Je n'en dirai pas plus par rapport à ces différentes formations que je vous propose. Comme je vous dis, si vous ne connaissez absolument pas Blender, vous pouvez commencer par la gratuite, et après, voir au fur et à mesure pour pouvoir évoluer. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...